Madame la ministre, il vous souviendra que dans la lettre de mission assignée au ministère de l'Enseignement supérieur en date de 17 janvier 2021, il a été demandé je cite réaliser une étude d'agnostic organisationnel et fonctionnel du ministère dont vous avez la charge de diriger afin d'identifier les besoins en ressources humaines améliorer la performance du ministère renforcer les capacités du personnel à l'image de cette activité importante inscrite parmi les objectifs généraux de la lettre de mission assignée au ministère de l'Enseignement supérieur vous avez bien voulu qu'elle soit conduite conjointement par les services de la division des ressources humaines l'inspection générale et le bureau de stratégie de développement en effet après plusieurs jours de travaux intenses menés dans les différents services du département et avec tous les acteurs concernés cette activité a finalement abouti à la rédaction d'un rapport diagnostique suivi de l'organisation d'une retraite de deux jours à Coyam nous permettant ainsi de partager et amender le document pour des fins de validation qui nous réunissent ici dans cette salle avant de passer la parole à la personne ressource qui nous présentera ces documents de façon détaillée je voudrais à cette occasion une fois de plus remercier singulairement madame la ministre et son cabinet qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de cette activité mais remerciement aussi à l'endroit de tous les acteurs aux services qui ont bien voulu se prêter à cette étude qui nous a permis de rédiger ce présent rapport de géance encore une fois merci d'être venu et je vous remercie pour votre aimable attention sans complaisance nous avons voulu faire cette étude avec beaucoup d'éthique de déontologie en mettant en avant nos faiblesses internes au niveau de chaque service que constitue le ministère au niveau de chaque sous-service au niveau jusqu'au dernier planton du ministère de l'enseignement supérieur pour voir le cadrage de façon macroscopique le cadrage microscopique dans le fonctionnement quotidien de tous les services une étude diagnostique qui vient répondre aux exigences d'une administration vertueuse organisée efficiente et efficace telle est la substance et l'objectif même aujourd'hui de la validation de l'outil pour notre ministère en s'alignant aux exigences du chef de l'état qui le rappelle à tout moment qu'il faudrait qu'on baptise des administrations publiques résistantes au temps et à la tentation des ondes c'est cette réponse aujourd'hui que nous en tant que département en charge de l'enseignement supérieur que nous venons de respecter en faisant notre part de contribution notre rôle dans l'édification d'une Guinée efficace efficiente humaine qualifiée compétente et chacun se trouvant à sa place je pense que ce que nous pouvons retenir de cette étude là et qui est en rapport avec l'objectif assigné il s'agit notamment d'établir de déterminer le besoin en ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation mais aussi au-delà de l'existant qui est établi sur la base des textes mais aussi des textes qui manquent qui doivent être aussi complétés et il y a aussi des besoins en termes de ressources humaines en termes de renforcement des capacités techniques parce qu'il y a du personnel par un droit existant mais qui ont besoin d'avoir des compétences en rapport avec des profits vu que nous constatons que l'administration publique n'affecte pas forcément le personnel en fonction du besoin exprimé par le service on vous affecte et puis vous débrouille avec donc ces difficultés ces constats établis c'est-à-dire des cas entre ce que le poste attend et ce que le profil actuel présent ça nous amène aussi à établir le besoin en renforcement des capacités pour ce qui peut être réformaté pour s'adapter aux nouveaux propos qu'ils ont les éléments clés qu'on peut retenir de recommandation dans ce rapport c'est que il est important que les textes portant création attribution et l'organisation des structures se refaire des lois qui déterminent des principes et ce qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'incohérences dans l'organisation des structures donc il est important qu'on se réfère à cela et nous avons recommandé que cela soit pris en compte dans l'élaboration des prochains textes organiques et pourtant quatre organiques des structures mais aussi qui créent des structures ça c'est un et il est aussi amené aussi en termes de recommandation que les recrutements tiennent compte des besoins en termes de profil en termes de nombre au niveau des services parce que nous avons constaté qu'il y a certains services qui ont plus d'effectifs qui n'en ont réellement besoin d'autres services ont peu d'effectifs par rapport à ce que la charte du travail demande donc de tenir compte de ces besoins là pour affecter le personnel au service et au département et autre chose peut-être c'est se doter d'un plan de renforcement des capacités parce qu'on n'est pas forcément appelé à changer ceux qui sont là mais on doit les accompagner pour qu'ils soient en mesure de répondre valablement aux postes plus au tout parce qu'on peut intégrer un poste avec un profil initial mais la force du temps et l'expérience acquise au poste ça nous permet de reprendre le poste mais s'il y a un plan de renforcement des capacités qui accompagne cette dynamique là ça pourrait aider aussi pour qu'ils ont un plan de renforcement Merci.